On est maintenant dans notre séquence, l'interview hebdo flash marché avec Admirals, notre ami Florent Dubreuil, toujours fidèle au rendez-vous. Bonjour Florent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors il y a cette phrase, tout le monde en est d'accord, l'inflation c'est le pire fléau et il y en a en Grande-Bretagne. A la limite je préfère qu'il y en ait ailleurs qu'en France. Dites-nous tout comment ça se passe en Grande-Bretagne. Alors déjà on va parler de l'inflation mais plutôt mondiale avant de passer à la Grande-Bretagne. C'est vrai que la question du moment concernant l'inflation, Fabienne, c'est la suivante, c'est est-ce qu'elle est conjoncturelle ou structurelle ? Ce qui revient à dire, est-ce qu'elle est sur du court terme ou sur du long terme ? Alors toutes nos banques centrales nous indiquent qu'elle est aujourd'hui conjoncturelle, qu'elle est court-termiste, mais jusqu'à quand ? Est-ce que si on parle de trois ans, est-ce qu'on parle encore de court terme ? Donc là-dessus les banques centrales ne nous aident pas énormément. Mais encore une fois, je ne suis pas économiste, j'aime bien en revanche me poser des questions et analyser l'environnement dans lequel je vis tous les jours. L'inflation aujourd'hui, je la vois un peu partout, à la station essence, sur ma facture énergétique ou à la caisse de mon supermarché. On en parlait la semaine dernière ensemble, des facteurs de cette hausse, notamment concernant le gaz, mais nous allons pouvoir aller un peu plus loin aujourd'hui avec différentes entreprises. On le sait, la reprise économique suite au Covid, elle est extrêmement forte. Alors, tout le monde dépense les économies réalisées pendant les différents confinements. On souhaite construire une maison qui demande des matériaux et donc des matières premières. On va acheter une nouvelle voiture, on va avoir un nouvel ordinateur pour télétravailler. Donc, il y a cette forte demande par rapport à l'offre et donc les prix automatiquement augmentent. Il ne faut pas oublier que même les sites de production étaient à l'arrêt pendant le Covid. Il y a eu aussi les ouragans, notamment aux États-Unis, qui ont perturbé la bonne reprise de certains secteurs, notamment celui de l'énergie. Sauf que cette forte demande, elle ne peut pas être absorbée actuellement. On voit donc des pénuries dans de nombreux secteurs. Si on zoome sur différentes entreprises de différents secteurs, il y a IKEA, où le PDG France a indiqué la semaine dernière que 15%, ce qui n'est pas rien, 15% des petits articles manqués en magasin. IKEA souffre également du transport en raison d'une pénurie de main-d'œuvre de chauffeurs routiers. IKEA a donc opté pour le réseau ferroviaire plutôt que pour les portes-conteneurs pour acheminer la marchandise en provenance d'Asie vers l'Europe. Un problème, c'est que ça coûte plus cher. Et donc, le prix final, c'est le consommateur final qui va devoir le payer. Le directeur général d'IKEA a ajouté ce goulot d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement devrait continuer encore un an. Donc, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Si on prend un autre exemple dans le milieu automobile, il y a Toyota qui a réduit sa production mondiale en septembre de façon assez importante de 900 000 unités. Elle est passée à 500 000 unités, la faute à la pénurie des puces électroniques. Et hier, Renault a également revu à la hausse l'impact des puces sur sa production. Renault avait déjà anticipé plus de 220 000 unités qui ne pouvaient pas être produites sur l'année. Ils l'ont augmentée hier à au moins 330 000. Donc, on est passé de 220 000 à 330 000. À l'annonce de la nouvelle hier, le marché a sanctionné l'action de moins 6 %. À la clôture, on est revenu à moins de 78 000, mais quand même. Enfin, le ministre des Transports américains a insisté dimanche dernier que les problèmes d'approvisionnement actuels continueraient l'année prochaine. Et Bruno Leumer a ajouté une nouvelle couche hier en disant que ça allait jusqu'à fin 2022. Donc, on se souvient des images, des files d'attente des portes-conteneurs bloquées pendant plusieurs jours afin de pouvoir entrer au port et décharger leur cargaison. C'est toujours le cas. Donc, même si ces ports travaillent aujourd'hui 24 heures sur 24, notamment aux États-Unis, et qui traitent des unités records de marchandises, la chaîne d'approvisionnement ne peut pas suivre. Et donc, on voit que beaucoup de secteurs clés sont englués. Et donc, on pourrait continuer de voir des prix qui augmentent naturellement encore et encore, et donc une inflation qui continue d'augmenter, ce que les banques centrales et les gouvernements veulent à tout près éviter. Donc, je suis quand même relativement optimiste. On va regarder le verre à moitié plein, mais il faut quand même bien décrypter l'information boursière. Et je reviens du coup sur la partie de l'inflation hier au niveau européen. Pour septembre, donc ça a été dévoilé hier matin, l'inflation ressort à 3,4% qui était la prévision. Donc, pas de mauvaise surprise. En revanche, on va quand même rappeler qu'au début de l'année, on était à 0,9%, donc 3,4% pour septembre, 0,9% en début d'année. Donc, il y a eu cette forte augmentation. Et on peut en plus ajouter que la croissance chinoise fait moins bien que prévu, plus 4,9% sur le T3 2021, contre une attente à 5,2% qui était déjà entre nous, Fabienne, une estimation relativement basse. Et en septembre, nous avions déjà évoqué ensemble le fait que les États-Unis avaient revu à la baisse sa croissance 2021. Donc, on voit quand même que le dernier trimestre 2021 sera décisif pour à la fois la santé de l'économie mondiale, mais aussi la venue de la stagflation, un peu trop ignorée actuellement, mais qui pointe quand même son nez. Et alors que les ingrédients de ce contexte européen sont là, merci de le préciser, en Grande-Bretagne, en plus, il y a le Brexit. Et on a vu tous ces problèmes, cette crise d'approvisionnement. Et bien ça aussi, c'est un driver pour faire monter les prix. Absolument, Fabienne. Si on fait un zoom sur le Royaume-Uni, c'est vrai que hier matin, il y a l'Office for National Statistics du Royaume-Uni qui a publié le dernier chiffre de l'inflation des prix à la consommation, donc ce fameux IPC. Ce chiffre mesure l'évolution du prix des biens et services achetés par les consommateurs. Il s'agit d'une donnée importante car elle est utilisée comme objectif pour les politiques monétaires des banques centrales. Donc il ressort à 3,1 contre une estimation à 3,2, donc en léger recul, mais qui reste quand même plutôt élevé. Il faut quand même rappeler que les banques centrales mondiales souhaitent un IPC, une inflation aux alentours de 2%. Donc on voit quand même qu'on est à plus d'un point de ce chiffre-là. Toutefois, le marché à terme prévoit une hausse des taux de la Banque centrale d'Angleterre d'ici la fin décembre, bien que cette dernière ait essayé quand même de calmer les attentes du marché, la reprise de l'économie pourrait ne pas laisser le choix à la Banque centrale d'Angleterre. Mais il y a encore des facteurs qui sont défavorables pour l'économie. Vous en avez cité un, Fabienne, en effet, tout ce qui est problème d'approvisionnement, mais il y a aussi, et vous l'avez dit, le post-Brexit avec l'Union Européenne, avec les problèmes commerciaux, qui commencent quand même à devenir assez lourds et à se manifester. Les négociations actuelles sur le protocole de l'Irlande du Nord, qui ne se déroulent pas très bien, mais qu'il ne faut pas oublier. Et puis, les perturbations, comme on vient de le voir, de la chaîne d'approvisionnement, qui ont fait grimper l'inflation et qui pourraient nuire à la croissance. Donc, côté technique, si on regarde le graphique, on est sur la paire EUR-GBP, donc Euro-Livre Sterling. On est sur un graphique mensuel, donc un chandelier japonais équivaut à un mois. On est sur du long terme, puisqu'on est de août 2013 jusqu'à hier. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'EUR-GBP permet de mettre en évidence, enfin, en tout cas, le graphique à range de long terme, ce sont les deux barres horizontales. Le prix a rejeté le haut du range au début de l'année, qui a entraîné la chute de la paire, donc la baisse de l'euro et la hausse de la Livre Sterling. Le prochain niveau de support significatif se situe sur le bas du range, autour des 0,82,73. Donc, ce niveau pourrait constituer à la fois un objectif pour les vendeurs à découvert, ainsi qu'une opportunité pour les acheteurs, donc, à confirmer d'ici la fin de l'année. Et pour jouer tout ça, on a les magnifiques produits et outils d'Admirals, notamment la nouvelle application de trading Admirals. Mais comment ça marche ? Alors, du coup, c'est une nouvelle application qui a été entièrement réalisée en interne chez Admirals, et qui veut offrir une nouvelle expérience de trading mobile, à la fois simple, parce que plus c'est simple et plus c'est intuitif, mais également sécurisé. Donc, vous pouvez trader quand vous voulez et où vous voulez. Vous pouvez trader à la fois les CFD Forex, les actions, les indices, les matières premières, les monnaies numériques, également les ETF. Et si vous débutez, vous pouvez également trader avec votre compte démo sur cette application. Donc, c'est une application qui est disponible sur l'App Store d'Apple, sur le Play Store de Google également. Et donc, n'hésitez pas à la télécharger pour nous faire des retours, pour l'améliorer, parce que c'est extrêmement important. Et petit point également, elle est gratuite. Mais non, je suis sûre que chez vous, il n'y a rien à améliorer, Florent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est parfait. Très bonne journée sur les marchés. À très bientôt. Et tout de suite, on se retrouve pour une interview éco. Reste avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada